Bonjour. XVIe siècle. Marguerite de Navarre. Recueil de nouvelles. L'Epta Méron. Le prologue. Première partie. Le premier jour de septembre que les bas démons pyrénées commencent à entrer en leur vertu, se trouvèrent à ceux de Codérès, plusieurs personnes tant de France que d'Espagne, les uns pour y boire de l'eau, les autres pour se y baigner, et les autres pour prendre de la fange, qui sont choses si merveilleuses que les malades abandonnés des médecins s'en retournent tout garer. Ma fin n'est de vous déclarer la situation de la vertu des dix bains, mais seulement de raconter ce qui sert à la matière que je veux écrire. En ces bains-là, demeurèrent plus de trois semaines tous les malades, jusque à de ce que, par le ramendement, ils connurent qu'ils s'en pouvaient retourner. Mais sur le temps de ce retour, vindre les pluies si merveilleuses et si grandes, qu'il semblait que Dieu eût oublié la promesse qu'il avait faite à Noé de ne détruire plus le monde par eau, car toutes les cabanes et logis du dit Codérès furent aussi remplies d'eau qu'il fut impossible de lui demourer. Ceux qui étaient venus du côté d'Espagne s'en retournèrent par les montagnes, le mieux qu'il leur fut possible, et ceux qui connaissaient les adresses des chemins furent ceux qui mieux échappèrent. Mais les seigneurs et dames flanchoués, pensant retourner aussi facilement ta terbe comme ils étaient venus, trouvèrent les petits ruisseaux si fort crus que à peine les purent-ils gués, et qu'en se vint à passer le gave béarnoué, qui en allant n'avait point deux pieds de profondeur, le trouvèrent tant grand et impétueux qu'ils se détournèrent pour chercher les ponts, lesquels, pour n'être que de bois, furent emportés par la véhémence de l'eau, et quelqu'un cuidant rompre la roideur du cours pour s'assembler plusieurs ensembles, furent emportés si promptement que ceux qui les voulaient suivre perdirent le pouvoir et le désir d'aller après. Par quoi, tant pour chercher chemin nouveau que pour être de diverses opinions, se séparèrent ? Les uns traversèrent la hauteur des montagnes et, passant par Aragon, vinrent la comté de Roussillon et de la Narbonne. Les autres s'en allèrent droit à Barcelone ou par la mer. Les uns allèrent à Marseille et les autres à Aigues morte. Mais une dame veuve de longue expérience nommée Oisille se délibéra d'oublier toute crainte par les mauvais chemins jusque-à de ce qu'elle fut venue, à notre dame de Sérence. Non qu'elle fût si superstitieuse qu'elle pensa que la glorieuse Vierge laissa la dextre de son fils où elle est assise pour venir de mourir en terre déserte, mais seulement pour envie de vevoir le dévot lieu dont elle avait tant oui parlé. Aussi qu'elle était sûre que s'il y avait moyen d'échapper d'un danger, les moines le devaient trouver. Et fitant qu'elle y arriva, passant de si étranges lieux et si difficiles à monter et descendre, que son âge et pesanteur ne la gardèrent point d'aller la plupart du chemin à pied. Mais la pitié fut que la plupart de ses gens et chevaux demeuraient remorts par les chemins et arriva à Sérence avec un homme et une femme seulement, où elle fut charitablement reçue des religieux. Il y avait aussi parmi les François et deux gentils hommes qui estouaient aller au bain plus pour accompagner les dames dont ils estouaient de serviteurs que pour faute qu'ils eussent de santé. Ces gentils hommes ici, voyant la compénie se départirent et que les maris de leurs dames les emmenaient à part, pensèrent de les suivre de loin, sans soi d'éclairer à personne. Mais un soir, étant les deux gentils hommes mariés et leurs femmes arrivées en une maison d'un homme plus bambouillé que paysan, et les deux jeunes gentils hommes logés en une borde, tout joignant de là, environ la minuit, ouirent d'un très grand bruit. Ils se levèrent avec leur valet et demandèrent à l'hôte que s'estouette-là, le tumulte que s'estouette-là. Quelle tumulte s'estouette-là ! Le pauvre homme, ayant sa part de la paour, leur dit que s'estouette mauvaise garçon, qui venait prendre leur part de la proie qui estouette chez leurs compénieaux bandouillés. Par quoi les gentils hommes, un continent, prendre leurs armes, et avec leurs valets s'en allèrent secourir les dames pour lesquelles ils estimaient la mort plus heureuse que la vie après elle ? A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada